Alors aujourd'hui, le risotto aux herbes. Excellent. Première étape, j'ai effeuillé du persil. On va l'ébouillanter 10 secondes. Ça sert à quoi de faire ça ? L'attendrir, tu vas voir après. Attendrissage de persil, très bien. Tu le mets dans un mixeur et tu verses de la crème fleurette. Ok. Maintenant, je vais ciseler la roquette avec le basilic. Ça va nous faire du bien, un peu de verre. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 échalotes, une branche de romarin. Et maintenant le riz. Ton riz, tu vois qu'il est prêt quand les grains commencent à devenir un peu translucides. Et là, tu vas ajouter ton vin blanc. Ouh là, ça s'éplique. Tu sais ce que disent les Italiens dans la plaine du Pau, là où on cultive le riz à risotto ? Ils disent le riz naît dans l'eau et meurt dans le vin. Ah très bien. Et là c'est parti pour 18 à 20 minutes pendant lesquelles tu ne lâches pas ton riz. J'ai préparé un bouillon de légumes. Et je vais le verser tout doucement. Des choses très importantes pour bien réussir un risotto, c'est de verser petit à petit le bouillon et de ne jamais cesser de remuer. Peut-être que la première fois que vous faites un risotto... Ah là, t'as arrêté de remuer. Ah, attention. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne le quittes pas, tu ne retournes pas boire la fin de ta coupe de champagne, non. Donc tu vois, ça boue très légèrement. Et le riz affleure, il y a un peu d'eau, pas trop. Voilà. Là, tu vois, le riz est plus haut que le bouillon. Donc je rajoute. Très bien. Je ne voudrais pas dire, mais il y a tes bouts de romarin qui commencent à... Tu vois ? À se défaire. Bah ouais. T'as raison. Là, on va être bon. Allez. Alors là, on y va. On rajoute du beurre, toujours, à la fin. Alors du beurre, une noisette. Bon, enfin une noix. Non, ce n'est pas une noix. Une pomme. Je rajoute le parmesan, ma muscade. Tu vois qu'il y a un côté un peu plus crémeux. Donc ça continue à chauffer, là, on est d'accord. Je verse ma crème aux herbes. Ouais. La difficulté du risotto, c'est d'avoir cette consistance croquante à cœur du riz et en même temps, il doit être assez liquide. Parce qu'en France, on a tendance à servir des risottos trop cuits et très secs. Limite, on peut les mouler, tu vois, dans un emporte-pièce et ils tiennent. Absolument pas. En Italie, le risotto, il coule dans l'assiette. Ça, c'est très, très important. Mais ça, on le dit à chaque fois, en plus. Maintenant, je vais mettre mes herbes. Donc on rappelle les herbes, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? De la roquette et du basilic. Je n'ai pas salé parce que le bouillon de légumes l'était et parce qu'il y a le parmesan et que je n'aime pas manger trop salé. Et donc, chacun pourra resaler à sa convenance. Très bien. En revanche, je poivre. Ah ouais. Et voilà, le risotto aux herbes. Et là, je peux te dire que quand tu sors ça à des amis ou ta famille t'en jette quand même. Alors ça, moi, j'en ai fait des dizaines, si ce n'est des centaines de risottos. Beaucoup dans des restaurants en Italie. Tu as bossé dans des restaurants en Italie ? Non, je suis partie en reportage. Mais ce n'est pas toi qui les a faits, les risottos. Non, mais j'étais avec eux en cuisine, bien sûr. Mais des fois, c'est comme quand tu vas dans le cockpit et que le pilote te donne les commandes. Ah oui, toi, tu fais ça. Quand tu prends l'avion, tu prends les commandes, souvent. Ça m'est arrivé. Mais oui, bon, d'accord. Tu as une vie, dis donc. Ça m'est terminé. Merci.